Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, l'éco-anxiété, c'est un mal dont on dit que les jeunes souffrent tout particulièrement. Comment en sortir ? Eh bien peut-être en passant à l'éco-lucidité. C'est en tout cas ce que propose Maxime Olivier dans un livre plein d'énergie, évidemment renouvelable. Il est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Cécile Fournier. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité cinéma, la sortie du film d'animation Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. On croisera les programmes d'art, mais aussi évidemment ceux de science et technologie. L'heure de la récré, toujours avec Cécile et cette mode qui nous vient de Corée, celle du Codori. C'est un foulard nasal, mais oui. Et puis rendez-vous avec le conseil de famille de Candice Anzelle, notre chronique dédiée à la parentalité. Question du jour, comment aider un enfant hypersensible ? La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Allez, je vous la montre tout de suite, la couverture du livre de notre invité, car elle est plus facile à lire qu'à dire. Elle porte en effet un double message. Comment vivre dans l'éco-lucidité, mais aussi, et c'est barré, de ne plus vivre en fait avec l'éco-anxiété. Ce livre vient de sortir chez Actes Sud. Les illustrations sont d'Origan Playy, le texte de Tanguy Descamps et Maxime, Olivier Maxime, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. L'éco-anxiété est venue percuter nos vies avant que nous puissions la nommer. Écrivez-vous. Mais si on devait la définir, quand même, cette éco-anxiété. Alors, l'éco-anxiété, c'est l'anxiété associée aux conséquences du réchauffement climatique et du manque d'action, aussi, à cet égard. Donc, on va parler politique assez vite, à un moment. On va parler politique assez vite, mais c'est important pour nous, parce que, donc ça, c'est une définition que j'ai donnée, qui vient de Suzanne Clayton. Mais de rappeler juste que l'éco-anxiété, ça a été défini par Théodore Rosbach en 70, bien sûr, et repris surtout par Véronique Lapège, aussi, en 1996. Donc, c'est un terme qui est à la fois ancien, mais qu'on entend surtout beaucoup maintenant. Et donc, Suzanne Clayton, qui est la chercheuse en psychologie, dont on reprend la citation, aussi pour dire que c'est une anxiété... Enfin, pourquoi est-ce qu'on barre le terme éco-anxiété ? Parce que c'est important d'expliquer aussi pourquoi on barre ça dans le titre. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une confusion, une réflexion par rapport à est-ce que c'est pathologique ou pas ? C'est ça, la question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, est-ce que cette anxiété, elle est pathologique ou pas ? Elle n'est pas, aujourd'hui, répertoriée dans le manuel des troubles mentaux, par exemple. Donc, ce n'est pas une maladie qui est répertoriée dans le manuel des troubles mentaux. Par ailleurs, il y a aussi des conséquences physiques, psychologiques à cette anxiété-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de psys, aujourd'hui, qui se forment pour pouvoir accueillir leurs patients qui souffrent des co-anxiétés. Et on en a reçu, et on en recevra probablement d'autres sur ce plateau, qui, effectivement, disent que ça a un impact tout à fait réel sur la santé mentale, quand bien même, ce ne serait pas, en tant que telle, une maladie. C'est différent de la solestalgie dont on a déjà parlé ici. La solestalgie, c'est la nostalgie d'un monde passé, c'était mieux avant. La nostalgie d'un paysage disparu. Voilà. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est intéressant parce que, moi, j'ai eu du mal à faire comprendre, notamment à ma famille, et potentiellement à mes parents, à mes grands-parents, ce que je ressentais et pourquoi je ressentais cette anxiété. Mais avec la solestalgie, j'ai compris qu'eux aussi, ils pourraient être touchés par ça, parce qu'ils ont une conscience un peu plus grande aussi de ces paysages qui disparaissent, qui changent des espèces. Mais oui, parce que c'est à échelle... Parce qu'eux le vivent dans... Mais c'est ça. Parce que ça va quand même relativement vite pour certaines choses. On peut penser notamment aux insectes, aux oiseaux, etc. Et ça, c'est à échelle d'une vie humaine, du moins pour les gens de ma génération. On a vu la chose. On parle aussi d'une bascule, et c'est encore une question de vocabulaire, mais ça va un petit peu au-delà quand même, de l'anthropocène au capitalocène. L'anthropocène, c'est quand on dit, ben voilà, l'activité humaine a un impact majeur sur la vie de la planète. Et maintenant, certains parlent de capitalocène. Eh ben, en fait, l'anthropocène, ce serait dire que toute l'humanité dans son ensemble a un impact négatif ou néfaste sur son environnement. Ce que dit le terme capitalocène, c'est que c'est un modèle d'organisation de cette société humaine, qui est le capitalisme, et qu'il y a plein d'autres modèles d'organisation qui sont possibles, et qui sont peut-être plus viables, sûrement plus viables d'ailleurs. Et donc, c'est aussi pour nommer les choses, parce qu'il y a d'autres formes de sociétés aujourd'hui qui existent, qui ne sont pas des formes capitalistes, et elles n'ont pas la même responsabilité face au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui. C'est là où on commence à parler de politique. En fait, on ne va pas arrêter de parler de politique. La première étape que vous proposez pour passer à l'éco-lucidité, vous dites, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec ses émotions, et pour commencer, tout simplement, les nommer. Ça, c'est une chose dont moi, dans mon parcours personnel, je m'en suis rendu compte. En fait, ce qui crée cette anxiété, c'est notamment de ne pas comprendre ce qui se passe en nous. Il y a un peu ce truc de, en fait, je me sens coupable, je me sens triste, je me sens en colère, et en fait, c'est difficile de nommer, donc il y a un peu tout qui se bouscule. Parfois, ça éclate à des moments, souvent dans les discussions familiales. J'ai hâte de la chronique sur la parentalité. Mais parce que c'est là que les tensions aussi sont de plus en plus fortes entre les générations, parfois. Et puis aussi parce qu'on ose se dire les choses en famille. Et parce qu'on ose se dire les choses, ou que c'est là où ça nous gratte le plus, parce qu'on attend de la reconnaissance ou d'être compris de nos parents. Moi, c'est ça, j'ai besoin d'être entendu dans ce que je vivais par mes parents. Et en fait, de pouvoir nommer, voilà, en fait, je me sens coupable de ne pas faire assez, ou je me sens triste de ne pas être compris, ou d'être isolé, parce qu'il y a beaucoup d'isolement aussi sur ce sujet. Donc ça, c'est important de pouvoir nommer, justement, ce qu'on ressent, et ça crée déjà un apaisement de dire, OK, je sais ce que je suis en train de vivre, et on peut imaginer, du coup, des solutions pour répondre à ces différentes questions. Et ne pas rester isolé, vous y insistez aussi. On peut même faire, on peut joindre, j'allais dire, l'utile à l'agréable, des apéros paumés, c'est ça ? C'est vous qui en parlez, c'est pas moi. C'est une association qui s'appelle Make Sense, qu'on aime beaucoup, qui organise ces apéros paumés, alors paumés dans le sens... Mais au début, ils faisaient Make Sense, si je me souviens bien, il y a une dizaine d'années, quand ils ont commencé, c'était parce que j'ai du problème à mettre du sens dans mon travail, etc. Exactement, ça s'est élargi à plein de sujets. Et ça s'est élargi à plein de choses, voilà. Mais donc c'était paumé dans mon job aussi, c'est une crise de sens, je me demande ce que je vais faire, etc. Et donc c'était aussi pour se rassembler. Et ces événements-là, en fait, ils sont importants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent isolés. Et en fait, le fait de pouvoir partager avec des personnes qui ont le même vécu... On se sent déjà un peu moral. Déjà, c'est un soulagement de se dire, je ne suis pas seul. Et c'est ce qu'on faisait aussi avec Tanguy dans le précédent bouquin, et qui s'appelait basculons dans un monde brisable. Juste recueillir des témoignages de personnes en disant, regardez, en fait, ce n'est pas des cas isolés, et c'est une génération, une partie d'une génération du moins qui est en train de vivre la même chose. Ça va un peu. Tu vois, c'est en mode, en fait, je ne suis pas seul. Et je ne suis peut-être pas malade. Et je ne suis pas malade. Ça peut être, anxiété peut être pathologique, c'est important de le dire, mais aussi pour beaucoup de manières de faire en sorte qu'on n'atteigne pas ce stade-là, qui est parfois très douloureux. Comment apprendre à danser avec l'incertitude ? Selon les mots de l'éco-philosophe Joana Massy, elle est citée dans le livre de Maxime Olivier, « Vivre avec l'éco-lucidité », je passe à l'acte. On va parler justement du passage à l'acte juste après, c'est chez Actes Sud, et on retrouve Maxime après l'antisèche, Cécile. Bonjour Cécile Fournier. Oui, j'y tiens. Oui, vous y tenez beaucoup. Vous nous parlez de Léonard de Vinci aujourd'hui, à l'occasion de la sortie d'un film d'animation, « Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci ». Oui, c'est un film écrit par Jim Capobianco, à qui l'on doit le scénario de Roi à Lyon, entre autres, et réalisé par le français Pierre-Luc Grandron, avec les voix d'André Dussolier, Stephen Fry et Marion Cotillard. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce de ce film qui sort donc aujourd'hui. Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain. Elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Dans quel but ? Quel est le véritable sens de la vie ? Votre comportement est des plus étranges. Je l'ai complètement fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. Et oui, et des idées, il en avait, Léonard ? Énormément. Alors, il n'est pas uniquement celui qui a peint la Joconde. Il a peint aussi la Madonna Loyer en 1476. Il n'avait que 24 ans. Ou encore la Seine en 1498. Ou encore Saint-Jean-Baptiste en 1513. Il n'est pas que donc le peintre. Ce fils d'une paysanne et d'un notaire excelle dans bien d'autres domaines. Il est certes peintre, sculpteur, attention aussi, ingénieur, inventeur, anatomiste, botaniste, urbaniste, touaniste, architecte, musicien. Bref, il a tous les talents. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu le slasher. Oui, c'est un slasher. Slasher visionnaire quand même. Complètement. On peut dire qu'il a un avance clairement sur son temps. Il a été aux prémices de bien des choses qui existent encore aujourd'hui. Ça, c'est ça qui est dingue. Le parachute, c'est lui. Entre 1485 et 1502. Il a imaginé un parachute pyramidal d'environ 7 pêtes de côté et de hauteur dont la voile est maintenue par un cadre carré en bois. Le char d'assaut, c'est lui aussi. Il en avait imaginé un vers 1500. Il dessine une machine conique blindée capable, sur le papier, de tourner à 360 degrés équipée d'armes. Elle ressemble un petit peu aux chars qui vont déferler un peu plus tard, même beaucoup plus tard, 4 siècles plus tard, lors de la Première Guerre mondiale. Même chose pour le roulement à billes. Son idée n'a jamais dépassé le stade du schéma. Il faudra attendre 1907 pour voir le premier roulement à billes. On lui doit également l'ancêtre du vélo, l'ancêtre de la voiture. Il a imaginé ce qu'allait être notre changement de vitesse. Il a conçu un pont à une seule arche à Constantinople. Une révolution architecturale, nous sommes en 1502. Il n'a jamais vu le jour. Et puis, il a fait avancer la recherche sur l'anatomie avec ses dessins extrêmement précis. On a vu quelques images de ses inventions qu'on peut voir au château du Clos-Lucé. C'est à Amboise, juste à côté de Tours. Je vous recommande d'ailleurs vivement si vous allez les visiter, de prendre des visites guidées si vous avez la chance de se retrouver sur la même guide que moi. Il y a quelques années dernières, c'était génial. Ils sont formidables au Clos-Lucé. Effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de projets aboutis ou non. On se rend compte là-bas de la grandeur de son talent. Et pourquoi s'est exposé là-bas ? Tout simplement parce que c'est là où il a vécu les trois dernières années de sa vie. Château offert par François Ier. Oui, en 1516. Il le fait venir en France. Le roi a énormément d'admiration pour l'honneur de Vinci. Il le nomme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Les deux hommes deviennent très proches. On dit même qu'un souterrain secret est relié autrefois au château du Clos-Lucé et au château royal d'Amboise, permettant aux deux hommes de se rejoindre quotidiennement. Les premiers maîtres de galerie sont encore visibles là-bas. Et c'est au Clos-Lucé que de Vinci meurt assez jeune. Du moins pas très vieux. À 67 ans. Il s'éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre. Il est inhumé au château royal d'Amboise parce qu'il le voulait, il l'avait spécifié. Et donc, on rappelle, merci, Cécile Fournier, la sortie aujourd'hui de ce film d'animation Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. On se retrouve, Cécile Fournier, pour la récré. Très bien. Il y a des fidèles. Je vous remercie. Maxime Olivier, maintenant, Grand Oral. Selon la revue scientifique Le Lancet, 75% des 16-25 ans de 10 pays dont la France juge le futur effrayant et 45% estiment que l'anxiété climatique affecte leur vie quotidienne de manière négative. Comment aller mieux ? C'est le sujet de vivre avec l'éco-lucidité, livre que publie chez Actes Sud de Maxime Olivier avec Tanguy Décamp. Je n'ai pas cité le nom, si je l'ai déjà cité, mais je le recite, d'Oregon Playa. Je vous prends un petit exemple. C'est un livre qui est très visuel, très illustré, qui est superbement illustré. Maxime, on a pris conscience pendant la première partie de l'émission. On a mis des mots sur les émotions. Maintenant, il faut passer à l'action. Une des premières actions que vous proposez, c'est de ralentir. De ralentir ? Moi, je suis très mauvais. Dans l'incarnation de ça, je préfère le dire tout de suite. On donne beaucoup de conseils dans le livre, on les appelle pas tous. On est tous en chemin là-dessus. De ralentir, surtout, encore une fois, de réussir à nommer les choses correctement et de pouvoir adapter son rythme de vie aussi en fonction de ce qu'on ressent, c'est-à-dire d'accueillir ses émotions. Ça demande aussi des temps plus calmes, plus posés, et de pouvoir justement prendre le temps pour ça. Et toujours dans cette idée d'être assez réaliste, de ne pas se fixer des objectifs trop grands pour soi, vous suggérez de penser PPP. Oui, alors, les prochains petits pas, c'est une méthode très simple qui signifie simplement plutôt que de considérer qu'il y a des... d'avoir une ambition énorme. On va tous mourir, la planète va disparaître. Et puis, je vais résoudre ce problème-là qui est immense à moi tout seul. Ce n'est pas possible de dire qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle. Et en fait, ce qu'on aime bien dissocier avec Tanguy, c'est la recherche de cohérence par rapport à la justesse. En fait, rechercher de la cohérence en permanence, c'est très compliqué. Aujourd'hui, quand on est dans un pays comme la France, on dépend de beaucoup de choses, de services publics ou autres, sur lesquels on n'a pas la main et on est parfois même obligé de prendre sa voiture pour aller au travail comme la majorité des Français. Donc, on ne peut pas être cohérent sur tous les aspects écologiquement. Ce n'est pas possible. Par contre, on peut rechercher une forme de justesse, une justesse radicale, ce qu'on appelle comme ça dans le livre, qui c'est-à-dire de prendre les problèmes à la racine et de là où on peut changer quelque chose, le faire. Moi, je considère, par exemple, que pour les gens qui continuent à prendre les vols intérieurs aujourd'hui en France, je considère qu'il y a des manières de faire autrement que de prendre des vols intérieurs en France pour se déplacer. Vous-même, vos premiers petits pas, vous les avez faits après un voyage en Malaisie ? Oui, ma prise de conscience à moi, elle vient, je pense, d'une approche beaucoup plus sensible. C'est-à-dire qu'on voit ces fameuses cartes de déforestation, le fameux terrain de foot qui disparaît tous les 7 secondes, ces fameux chiffres-là. En fait, je me rends compte que moi, ça me choque sur le moment, mais en vérité, ce n'est pas ça qui m'a mis en mouvement. Moi, ce qui m'a mis en mouvement, notamment, c'est d'avoir pu vivre en ayant pris l'avion, par ailleurs, parce qu'on a tous des incohérences quand je suis allé en Malaisie pour mes études, de voir la déforestation et les champs d'huile de palme ont complètement ravagé le pays puisque toute l'économie du pays là-bas est basée maintenant sur l'exportation d'huile de palme. Et donc de voir ça, c'est aussi voir le côté irréversible. Et c'est un peu ce sentiment de vertige que de dire, ça y est, c'est déforester, on a replanté des forêts d'huile de palme sur une grosse majorité du pays. Et donc on ne peut pas recréer, alors de manière très compliquée et sur une échelle de temps qui est beaucoup plus longue, des forêts primaires telles qu'elles ont été déforestées. Et donc ça, c'est aussi ce sentiment de... Vous ressentez ça ? Vous avez quoi ? 21, 22 ans ? Oui, j'avais, je sais ça, j'avais 21 ans comme ça, 22 ans. Et c'est le sentiment de vertige, de dire, en fait, il y a des choses qui sont irréversibles. Il y a des actions qu'on prend et qu'on fait en tant qu'espèce humaine qui sont irréversibles. Et donc ça, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de tout ce que j'ai acquis comme connaissance par ailleurs, ces fameux chiffres qu'on nous balance un peu partout. Et donc là, chez moi, ça fait aussi un électrochoc. Là, ça devient physique. Et vous recommandez d'ailleurs de se reconnecter à la nature. C'est peut-être par hasard d'ailleurs, si c'est au contact de la nature que vous-même, vous avez ressenti ça. Vous dites, on vit enfermé dedans, nous. Ça, ça nous paraît important aussi avec Tanguy, notamment parce que, d'ailleurs, les émotions négatives, il y a des émotions positives. Et en fait, si on est triste, par exemple, sur le côté solastalgie de voir un paysage disparaître, c'est aussi parce qu'on aime ce paysage. Et donc, c'est se reconnecter à ce pourquoi est-ce qu'on a cette tristesse, c'est qu'il y a aussi une émotion positive derrière. Si on a de la colère face à de l'injustice, c'est parce qu'en fait, on aimerait un monde plus juste. Et donc, du coup, on a des valeurs positives par ailleurs qu'on peut défendre. Et donc, se raccrocher à ça, c'est aussi se dire, je peux être dans une forme positive, dans un combat qui est positif parce que je sais pourquoi je lutte, pourquoi je lutte, pour quelle chose je lutte, pour quel modèle de société est un peu plus positif, d'une certaine manière. Juste avant la récré, en quelques secondes, vous suggérez aussi de lâcher prise en disant, attention, le lâcher prise, ça n'est pas du tout le renoncement. Oui, alors, c'est important de trouver un juste milieu. Moi, je m'adresse surtout à celles et ceux qui sont, on va parler d'hypersensibilité après, mais ceux qui sont hypersensibles, alors c'est facile à dire, mais de lâcher prise sur ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. C'est ça. On choisit ses combats, en ce moment. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et il faut l'accepter ou alors décider de mener une vie qui fait qu'on va avoir du pouvoir sur ces choses-là. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et on peut faire des choses, notamment le fait de mettre la pression sur ses élus. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est-à-dire que quand on est dans une démocratie représentative, on élit des gens. Ça peut être une bonne idée de voter de temps en temps. Et donc ces gens-là, l'abstention chez les jeunes, c'est un sujet qu'on aimerait bien traiter, notamment avec Tanguy, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un des premiers messages, c'est-à-dire qu'on a du pouvoir d'agir, notamment avec le bulletin. Et il faut le faire. Et les élections à venir, moi, me font très peur. On va parler de politique en oxydé derrière. Mais c'est aussi... Il faut se grouiller, là. C'est en mai ou tout début juin. Je ne sais plus. Enfin, bref, les élections européennes. Le 9 juin, les élections européennes, elle est notée, exactement. Et au régional, l'abstention des jeunes avait été massive. Accepter le diagnostic, mais refuser le pronostic. Autre citation, cette fois, elle est de Pierre-Éric Sutter, mais je l'ai trouvée également dans ce livre de Maxime Olivier et Tanguy Descamps qu'on retrouve, Maxime, juste après la récré. Cécile Fournier. Cécile, une récré aujourd'hui placée sous le signe de la mode, mode venue de Corée. Complètement. Le TikToker Jeff Kimmy, qui a tout de même près de 410 000 abonnés, a repéré une nouvelle tendance en Corée. Je vous laisse la découvrir en images. Winter in Korea is so cold and guess what's viral in Korea. It's a no scarf. Scarpe in Korea is Mottori and this is called Kodori. What are your thoughts? C'est formidable, le Kodori. C'est tout ce que ça vous inspire. Ça l'a fait vous courir. C'est vrai? J'ai vu des commentaires, c'est le bonnet avec EZ. J'ai bien aimé. Ça, c'est le bonnet. On pourrait l'appeler comme ça, en France. On pourrait l'appeler comme ça. Mais c'est pas aussi drôle que ça. Ah ben voilà. Il y a des sujets sérieux. C'est un sujet sérieux. Parce qu'en fait, bien protéger son nez, c'est garder sa santé. Parce qu'en réalité, en inhalant des virus, on est davantage exposé aux agressions extérieures. D'accord. Mais moi, je crois que le nez, justement, il protège bien. Mais oui, le nez, il peut se défendre. Mais oui. Il a ses fameux poils. Voilà. Ils sont tout de même une bonne barrière. Et j'ai appris, il peut libérer, attention, bon appétit, des sacs remplis d'un liquide appelé vésicule extracellulaire qui sont capables de tuer l'envahisseur. C'est pratique, ça. C'est pratique. Mais ça a ses limites. Mais ça a ses limites parce que quand il fait froid, selon une étude, ces vésicules extracellulaires sont beaucoup moins efficaces. D'accord. C'est pour ça qu'il faut se protéger le nez. Je suis obligé de mettre un coderil ou je peux me contenter de remonter mon écharpe ? Vous pouvez mettre ce qu'on appelle un cachet-nez. Un cachet-nez. On peut se mettre un cachet-nez. En fait, mais vous pouvez acheter en ligne, c'est pas ce qu'il y a le plus ridicule. J'ai trouvé autre chose. Il y a aussi, pour une vingtaine d'euros, vous avez aussi le beurre béni, ce bonnet barbe. C'est pour les chauves et les imberbes. On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès. Un berbe, c'est raté. Pour moi, les chauves, on est en bonne voie. Bon, donc, de toute façon, quand il fait froid, on se couvre. Oui, il faut se couvrir la tête et les pieds. Ça, c'est du bon sens. C'est ce que ma grand-mère me disait. Il faut se couvrir la tête. On attrape le mal par les pieds. Et le cou. Et le cou. Parce que chaud au cou, chaud partout. C'est une vraie expression. Grand oral. Merci, Cécile. L'espérance, ça n'a rien à voir avec l'optimisme qui n'est souvent qu'un ersatz d'espérance, voire l'expression du déni. L'espérance, c'est du désespoir surmonté. Propos de la philosophe Corinne Pelluchon, elle est souvent citée dans ce livre de Tandie Guy Descamps et Maxime Olivier et dont je rappelle que les illustrations sont signées. Oregon Play vient de sortir chez Actes Sud. C'est quoi d'ailleurs la différence quand vous dites à un moment donné privilégier l'espérance plutôt que l'espoir ? Alors moi, j'ai un slogan que j'aime beaucoup d'Extinction Robédion qui est un moment dont j'ai fait partie qui dit quand l'espoir meurt, l'action commence. Et c'est cette idée que l'espoir finalement contient dans le mot même le fait qu'il y a une possibilité d'échec. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'espoir que ça arrive et puis aussi, ça met pas mal à distance. C'est-à-dire souvent, j'ai l'espoir que quelque chose change mais finalement, moi, je me sens un peu impliqué alors que l'espérance, il y a une dimension beaucoup plus spirituelle aussi qui est de dire c'est très proche d'un vocabulaire plus religieux ce qu'on retrouve à la fois catholique. C'est-à-dire que j'ai une espérance et donc ça met en mouvement parce que ça nous amène vers quelque chose de plus grand que nous aussi. Vous venez de citer Extinction Rebellion, vous avez été membre d'Extinction Rebellion qui est une modalité d'action plus radicale que par exemple les marges du climat. Mais vous en organisiez aussi les marges du climat quand vous étiez étudiant à Toulouse, c'est ça ? C'est ça, quand j'étais étudiant à Toulouse, l'organisation des marges pour le climat à l'époque, c'était parce que j'avais été très surpris comme beaucoup par la démission d'École Hulot climat en France et puis ensuite il y a eu les grèves qui ont été lancées par Greta Thunberg donc on arrêtait d'aller en cours le vendredi pour manifester. J'ai été très vite frustré en fait de l'impact de ces marches-là puisqu'on demandait simplement aux politiciens et aux politiciennes d'écouter les recommandations des scientifiques ce qui était très peu le cas voire pas du tout et donc la désobéissance civile non violente qui est un mode d'action qui consiste à désobéir aux lois pour alerter encore plus. Moi c'est ça qui m'a parlé à un moment donné et puis voilà il y a plein de manières qui sont développées aussi en France. Prise de conscience individuelle pour votre part engagement collectif on est tout près de la politique mais est-ce qu'on est dans un système démocratique qui aujourd'hui est adapté aux enjeux ? Alors nous c'est ce qu'on dit dans le livre c'est que pour nous la politico-anxiété c'est le fait qu'on est angoissé par le fait que le système politique ne répond pas aux enjeux. Un petit exemple c'est le fonctionnement des partis politiques aujourd'hui pour qu'un parti politique puisse tourner il faut qu'il ait suffisamment d'élus et donc en fait il doit assurer sa pérennité financière notamment en ayant un maximum d'élus et donc ça c'est souvent on dépend des idées en fait qui sont portées et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui ne se remettent pas en question pour laisser passer d'autres candidats par exemple quand il y a deux candidats qui ont les mêmes idées ce que je trouve parfois un peu ridicule et donc c'est ce système politique-là notamment partisan qui moi me fait flipper parce que je me dis qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'il ne permet pas en fait de gagner des élections et de mettre en gros les valeurs de gauche et d'écologie au pouvoir parce que nous c'est ce qu'on a essayé de faire Est-ce que vous défendez vous ? Mais ça expliquerait aussi pourquoi les jeunes votent peu ? Oui alors c'est une question de représentation je pense que les jeunes votent peu pour deux raisons principales qui ne sont pas représentées donc c'est aussi quel âge et quel profil ont les personnes qui se disent les représenter et dans un deuxième temps c'est la question d'inscription sur les listes électorales il y a beaucoup de jeunes notamment qui ne savent pas s'ils ou elles sont bien inscrits sur les listes électorales on a remarqué Alors ils le sont c'est automatique C'est automatique mais en fait le fait que les gens ne le sachent pas c'est assez problématique il y a notamment une ONG qui s'appelle A Voter qui travaille là-dessus sur comment on fait en sorte que les gens soient bien inscrits dans la liste électorale puis aussi le fait que beaucoup d'étudiants vont étudier ailleurs que dans l'endroit où ils sont inscrits et donc il faut faire procuration C'est pas très compliqué non plus C'est pas très compliqué mais ce sont des freins C'est vrai que c'est un geste C'est un des maples comme il fera enfin cette démarche administrative qui sera toujours les plus évidente Aujourd'hui c'est l'heure de faire un pas de côté la politique et la science ne suffisent pas à elles seules à initier un mouvement qui rassemble autour de l'écologie C'est un extrait d'une tribune parue en 2022 dans Le Monde que vous aviez co-signé Vous suggériez notamment de passer par l'art dans cette tribune Depuis j'ai monté un collectif qui s'appelle Le Bruit qui est un collectif qui allie art et engagement et donc on s'est rendu compte notamment que beaucoup d'ONG et d'associations diffusaient beaucoup de chiffres donc les rapports du GIEC les rapports d'Oxfam sur les inégalités qu'on en a pléthore et que c'est important mais que les émotions sont ce qui nous permettent de passer en mouvement et donc générer des émotions c'est ce que savent le mieux faire les artistes donc c'est ce qu'on essaye de faire avec le collectif des actions artistiques des performances par le théâtre les arts vivants pour parler d'écologie autrement et notamment un autre public qui potentiellement n'est pas très friand justement de lire des rapports mais qui pourrait être plus friand par exemple de voir des spectacles ou des performances dans lesquelles on va toucher les gens par le cœur c'est ce qu'on essaie de faire Alors par le cœur et ou par le rire parce que la première du bruit qui court ça a été un canular Oui une des actions c'était pas la première chose qu'on a faite mais c'est une des actions qui a été faite par une partie des membres de collectif c'était faire croire qu'il y allait y avoir un pipeline donc un oleoduc qui allait traverser la France au même titre que ce qui se passe en Ouganda et en Tanzanie le pipeline Icop et donc c'est un canular qu'on a tenu sur une grosse journée où beaucoup de médias sont tombés dedans en croyant qu'effectivement ça allait être le cas il y avait un pipeline qui allait traverser la France et donc il y a eu des faux chantiers qui ont été montés un peu partout par des bénévoles partout en France puis un service après-vente aussi où les gens pouvaient appeler parce qu'il y avait des lettres qui ont été envoyées aux gens pour dire qu'ils allaient être délogés parce qu'on fait une peine parce qu'il fait un canular Maxime il fait un gros canular c'est pas un petit canular c'est pas une blague c'est surtout c'est pas un truc nasal pour nommer les gens parce que ça me tient à coeur c'est surtout Julie Pasquet Magali et Ulysse qui sont des membres du collectif qui ont coordonné ce projet-là avec brio et puisqu'on nomme les gens Tanguy Descamps qui est co-auteur de ce livre avec vous Maxime et Aurégane Plailly qui l'a illustré l'éditeur secte sud vivre avec l'éco-lucidité je passe à l'acte c'est super c'est super vous restez avec nous on va parler d'hypersensibilité on va parler des parents il y a un petit dossier là quand même Cécile merci beaucoup Candice Anzelle conseil de famille notre rendez-vous comme chaque semaine avec Candice Anzelle Candice bonjour bonjour conseil de famille c'est le titre de la rubrique votre enfant est dépassé par ses émotions il absorbe trop les émotions des autres peut-être est-il hypersensible alors comment en tant que parent l'aider à vivre au mieux avec ce trait de caractère c'est le sujet du jour tout à fait t'es vraiment trop sensible arrête ton cinéma tu fais ta drama queen je suis sûre que ces phrases là les personnes hypersensibles les entendent très régulièrement et que ça les fragilise beaucoup c'est une maladie d'hypersensibilité alors non avant de commencer justement on va rappeler ce n'est pas une maladie c'est un trait de caractère qui se manifeste en fait par une sensibilité extrême au monde qui les entoure donc dans hypersensibilité on entend hyper et sensibilité donc ça signifie en fait que ces enfants vivent les choses de manière beaucoup plus intense en fait que la plupart des gens et qu'elles sont dans l'incapacité finalement de pouvoir se protéger des émotions qui les entourent donc c'est comme en fait finalement s'il n'y avait pas de barrière finalement entre eux et les autres une barrière émotionnelle en tout cas exactement ils absorbent le stress les émotions et peuvent même ressentir jusqu'à les symptômes physiques dans leur corps d'une personne à côté d'eux qui est angoissée ou qui ne se sent pas bien ah oui donc du coup ça peut être justement perturbant parce que parfois ils confondent en fait leur ressenti et ceux des autres alors une des grandes forces ceci dit justement des enfants hypersensibles c'est qu'ils sont très empathiques et ils ont une très grande intuition donc ils perçoivent l'énergie du monde différemment ils comprennent les autres beaucoup plus facilement d'ailleurs au point de ressentir donc leur personnalité leurs émotions mais aussi leurs pensées ce qui leur permet justement de mieux choisir leurs amis et de s'éloigner des personnes toxiques alors les psychologues estiment aujourd'hui qu'il y a à peu près 20% de la population qui est hypersensible c'est beaucoup quand même c'est une personne sur 5 quand même et parmi elles il y a 30% qui sont extravertis et 70% d'introvertis je vous écoute avec une attention Maxime hypersensible alors ? je ne sais pas est-ce que vous n'allez pas être diagnostique après ? on y vient alors les signes particuliers je ne suis jamais passé on y va il y a des signes pour les parents qui se demandent justement si leur enfant est hypersensible il y en a plusieurs moi je vais vous donner juste les principaux alors déjà si l'un des parents est hypersensible il y a de fortes chances qu'il ait transmis en fait ce trait de caractère qui peut être héréditaire à son enfant c'est souvent des enfants qui font des crises accompagnées de pleurs qui paraissent démesurées exagérées c'est pour ça qu'on leur dit oh là là t'es vraiment une drama queen t'en fais trop c'est des enfants qui réagissent de façon qui sont souvent inadaptés aux sentiments de frustration qui ont une sensibilité très accrue au bruit à la lumière à la foule mais aussi à certaines odeurs ou textures qui peuvent provoquer chez eux en fait des réactions même des fois des étiquettes de vêtements qu'ils ne vont pas supporter ou une matière qui va les gratter alors c'est des enfants qui ont du mal à s'adapter aux changements soutains qui sursautent facilement d'ailleurs ils ont du mal souvent à se décider à faire des choix mais également à s'organiser en gros ils ne sont pas multitâches c'est une tâche après l'autre alors comme 70% justement des hypersensibles qui sont plutôt introvertis ils sont d'une grande similité et ils ont du mal à prendre la parole en public et à être au centre de l'attention ce qui fait que quand ils se retrouvent dans des groupes et bien ils ont vite vite besoin d'être au calme et de s'isoler ensuite c'est des enfants qui ont une grande imagination qui est souvent débordante très développée qui écoutent énormément qui ont beaucoup d'ouverture de compréhension qui est plus développée en fait que la normale et qui ont une sensibilité très accrue à toute forme d'art en général dans la famille souvent c'est les enfants qui fuient les disputes ça va les rendre littéralement malades les cris les disputes ils ont besoin de se réfugier loin de tout ça et comme ils sont souvent submergés par des stimulations excessives qui sont épuisantes et énergivores et bien ils sont souvent aussi plus fatigués des enfants qui sont plus fatigués que les autres vidés de leur énergie oui ils sont vidés de leur énergie et ils ont justement besoin quand ils sont dans des foules d'aller derrière soit se ressourcer s'isoler se mettre dans le noir sans son sans lumière pour pouvoir justement reprendre un petit peu tout enfin voilà récupérer vraiment de l'énergie et ils sont souvent plus à l'aise dans des petits en petits comités alors hyper sensible alors moi je sais pas par contre je pense beaucoup d'amis et je pense à ma soeur qui s'en résonne beaucoup elle s'appelle Anaïs on la salue alors le but comment on soigne en une minute c'est pas une maladie donc on la soigne pas mais en tout cas on peut aider l'enfant à mieux vivre son hypersensibilité à leur rendre plus fort donc déjà en lui faisant comprendre justement que c'est pas un problème que c'est pas une maladie donc l'hypersensibilité c'est déjà très fatigant donc on va pas y ajouter justement de la culpabilité donc on va l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit pour l'aider à dédramatiser et justement parfois il est difficile pour certains parents de comprendre ce que traverse leur enfant et ce besoin par exemple de solitude donc là on va l'accompagner dans ce besoin de solitude on va effectivement lui laisser en fait ce temps nécessaire pour se retirer du monde se mettre dans sa bulle et retrouver son énergie quand il a besoin d'être calme et on va essayer de lui proposer des balades en nature parce que quand il marche pieds nus vous nous commandez pas aussi tout ce qui est méditation yoga tout ça vous avez vu ça alors si évidemment tout ce qui est méditation yoga pour gérer les émotions c'est super même tout ce qui est sport pour se vider la tête et se vider de toutes les émotions qui ont été emmagasinées en fait tout au long de la journée et enfin si vous sentez dépasser que l'hypersensibilité de votre enfant devient trop envahissante et trop handicapante et bien n'hésitez pas justement à aller faire un diagnostic pour vous faire accompagner et puis vous lisez en plus vous avez zéro excuse parce que franchement ils ont fait un effort c'est le premier manuel pratique quand même super court super illustré donc vous lisez aussi vivre avec l'éco-anxiété non c'est barré avec l'éco-lucidité je passe à l'acte ça peut vous plaire merci ouais c'est très bien pour les hypersensibles et c'est donc signé de Maxime Olivier entre autres qu'on a eu plaisir à recevoir merci beaucoup Maxime Candice merci beaucoup pour cette chronique merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission Laurent de Mont au maquillage Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Alice Pitavi à la réalisation vous regardez School TV vous restez sur School TV nous vous nous retrouvez en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux